Toi, griotte, de ce que je me souviens, t'as jamais mangé ton caca, n'est-ce pas? Oh non, maman! Sais-tu que manger ses excréments, ça s'appelle de la coprophagie? Hein? De la popophagie? Ça veut dire manger son popo? Euh, mettons que oui, c'est ça. Mais je dois te faire un aveu, maman! J'ai déjà mangé des crottes de chevreuil! Penses-tu que je le sais pas? J'aimais ça, le petit goût d'herbe acidulée, pis des fois, il y avait des morceaux ou des noyaux de fruits. Hum, c'était vraiment bon! Ben dis-moi donc, j'ai toujours voulu savoir pourquoi t'avais finalement arrêté de manger des crottes de chevreuil. Ben, je trouvais que ça me donnait mauvaise haleine. Et tu sais, j'ai mon orgueil, maman! Je te l'accorde, on a vraiment de la misère à voir, ou même juste imaginer son chien manger ses déjections, hein? Pis juste le mot « déjection », c'est dégoûtant, tu trouves pas? Pis parle-moi pas de la ligne si tu veux que j'aille au bout de ma vidéo, ok? Mais veux-tu bien me dire pourquoi Pitou mange ses excréments? Dans cette vidéo, je te donne 7 raisons pour lesquelles Pitou mange ses crottes et 7 conseils pour l'aider à lui faire passer cette mauvaise habitude. Pis t'as pas besoin d'avoir le cœur solide pour regarder cette vidéo. Alors on y va? C'est parti! Je suis Mimi Griotte, éducatrice canine et experte en chien heureux. Ma mission, c'est d'accompagner les humains à mieux comprendre leur chien pour prévenir ou régler des problèmes de comportement. Parce qu'avoir un chien, ça devrait être que du bonheur. Le mangeage de son caca chez le chien, ça s'appelle en mots savants coprophagie, de copro qui veut dire excrément, pis phagie qui signifie manger. Je pense que c'est assez clair. Bon, maintenant qu'on connaît le mot, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi Pitou mange ses excréments à coudons? Ben, il y a plusieurs raisons à la coprophagie. Premièrement, déjà, il faut faire une différence entre le chien qui mange ses propres excréments, qui s'appelle l'auto-coprophagie, et ceux d'une autre espèce, la coprophagie interspécifique. Les cacas de chevreuil, de lapin, pis même de chat, ben, ils ont une autre texture. Pis en plus, ben, ça goûte bon. Surtout l'hiver. T'es les petites crottes de lapin, là? C'est comme des petits bonbons gelés. C'est ben bon. Les crottes des animaux sauvages contiennent souvent aussi des aliments à moitié digérés. Pis ça, les chiens aiment ça. Ça contient aussi certains nutriments manquants. C'est une source de probiotiques, de vitamines et de minéraux. Ben oui, tout ça dans une crotte. Mais si l'animal n'est pas malade, là, je te le dis, c'est pas dramatique de manger des crottes, en autant que Pitou n'en avale pas une quantité industrielle, on s'entend. Parce qu'après tout, les chiens, c'est des charognards. Deuxièmement, le chien peut manger ses crottes pour attirer l'attention de son humain. Si Pitou a besoin d'interaction, ben ingérer son caca fait très souvent réagir l'humain. Surtout en sa présence. Fait que Fido, ben il obtient ce qu'il veut, de l'attention. Et même, pour certains chiens, de l'attention négative, ça vaut mieux que rien. Et je te le dis, ça marche vraiment bien. Troisièmement, Pitou va également manger ses selles pour chercher à éliminer ses traces suite à du stress qu'il vit. Le chien, là, il va souvent aussi faire ses besoins dans des endroits cachés, puis là, engloutir son caca pour éviter une punition. Quatrièmement, le manque de stimulation mentale peut faire que Pitou, désœuvré, mange ses selles par ennui, pour s'occuper. Ben oui, ça arrive ça aussi. Cinquièmement, la faim et une mauvaise alimentation peut pousser ton chien à manger ses selles. Une nourriture de mauvaise qualité, ça fait que le chien expulse des cacas qui contiennent encore beaucoup de nutriments. Dans ce cas, ben Pitou, il n'est pas assez nourri, il a faim et ça l'incite à manger ses crottes. Ou bien de l'autre côté, la nourriture est trop riche en protéines ou en matières grasses, ce qui donne envie à Pitou de remanger ses selles. Sixièmement, une autre raison pour lesquelles les chiens mangent leurs crottes, c'est la curiosité. Ben oui, surtout chez les chiots. T'sais là, c'est normal pour un chiot de goûter ses selles. Les mini-Pitou, ils découvrent le monde par leur bouche. Comme le petit humain, hein? Qui n'a pas goûté son caca, son pipi, quel qu'il était petit? Alors les chiots mangent leur caca. Bon, mais ça doit pas devenir une habitude, c'est ça qui est important. Pis de toute façon, si tu t'occupes de corriger le problème dès le jeune âge de ton chien, ben tu devrais plus avoir ce problème-là à l'âge adulte. Septièmement, les chiots qui viennent d'usines à chiots ou d'élevage peu recommandable, ils peuvent prendre l'habitude de manger leurs crottes par mimétisme. Ben oui, les mamans chiens habituellement nettoient en mangeant les excréments de leurs chiots. Mais confinés avec leurs chiots dans des cages dont elles sortent que très peu, ben certains chiots adoptent ce comportement par mimétisme et continuent à manger des crottes après avoir quitté la portée. Il y a aussi le stress de vivre dans des conditions déplorables, ainsi que la faim parce que les chiens d'usines à chiots sont souvent sous-alimentés. Ouais, ouais, c'est ben triste. Alors, malgré toutes ces explications que je viens de te donner, on le sait, on est d'accord, c'est pas une raison pour laisser Pitou manger son caca. Alors, comment on peut lui faire passer ce mauvais comportement? 1. La première chose à faire, c'est d'écarter toute condition médicale qui incitera Pitou à manger des crottes. Je vous le dis souvent, on commence par le physique avant d'aller voir le comportemental. Donc, ça veut dire visite chez le vétérinaire. 2. Ensuite, il est impératif d'empêcher ton chien de manger son caca. Tu dois être présent tout le temps et toujours prêt à l'éloigner physiquement de son petit festin brun. Parce que si ton chien a l'opportunité de pratiquer son comportement régulièrement, ben, il va reproduire ce comportement tant qu'il va pouvoir. Pis de l'autre côté, s'il n'y a pas l'occasion de le faire, ben là, le comportement risque de s'éteindre avec le temps. Donc, la base, c'est d'être réactif. On réagit rapidement. En plus, ne laisse pas traîner les besoins de ton chien autour de la maison. Ramasse! 3. Ton chien doit toujours, j'insiste, toujours être en laisse durant vos sorties, peu importe où est-ce que tu sors ton chien, que ce soit dans ta côte fermée ou en forêt. 4. Par pitié! N'essaye pas des trucs comme le tabasco sur ses selles, qui est ni plus ni moins qu'une punition. Toi, ça te tenterait de manger un bonbon qui t'arrache la gueule? Ben non, hein! De plus, ça fait pas passer la mauvaise habitude, ça fait juste rendre le chien craintif de se brûler la gueule à nouveau. Bon, tu peux toujours essayer les trucs de mettre du jus d'ananas dans sa nourriture, il paraît que ça donnerait un mauvais goût aux expriments. Mais c'est pareil, ça fait pas passer le comportement. Les vétérinaires aussi, ils vendent une poudre à intégrer dans la nourriture. Ces trucs-là, ça marche parfois, parfois ça marche pas. Mais ça reste une méthode aversive. Et on n'a pas réglé le problème, comme je te dis, qui risque de recommencer dès que t'arrêtes ton truc, là! 5. Regarde du côté de la nourriture, afin d'offrir à Pitou une nourriture de qualité. Peut-être que sa nourriture est trop riche en protéines ou en matières grasses, et ça, ça peut expliquer son grand attrait pour ses selles. Et j'en arrive à mon numéro 6. On fait quoi concrètement au moment crucial, là? C'est le temps, là, qu'il s'en va manger, ses crottes-là. Quand ton chien vient juste de finir ses besoins, félicite-le, puis en même temps, éloigne-le rapidement de son caca. Fait que rappelle-les avec enthousiasme, là. Présente-lui ça comme un jeu, mais commence pas à tirer sur la laisse, s'il te plaît. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que tu sois plus intéressant que le tita brun en arrière pour qu'il te suive volontairement, qu'il collabore. Fait que là, récompense-les avec un jeu ou une gâterie de t'avoir suivi. Ou même, tiens, lance une poignée de gâterie au sol, ça va encore plus lui changer les idées, puis surtout, ça va l'occuper plus longtemps. Parce que pendant qu'il mange ses récompenses, tu vas aller ramasser le tita. Le laisse pas traîner, parce que pitouille pour avoir le goût d'y retourner. Puis, jette le tita à la poubelle le plus vite que tu peux. C'est pas une bonne idée de le garder sur toi. Tu sais, tu connais le formidable odorat des chiens? Ben oui, il va sentir que t'as un truc super intéressant sur toi. Donc, c'est toujours mieux d'apprendre un nouveau comportement au chien qui va remplacer celui qu'on veut éliminer. Et comme je te le répète tout le temps, il va falloir être constant quand tu fais cet exercice que je viens de te donner. Tu le fais systématiquement dès qu'il fait ses besoins. C'est super important de l'encadrer si tu veux changer ce comportement. Puis là, je sais que tu vas me dire, « Mais oui, mais oui, mettons, j'ai pas été assez vite. » Ben, si t'as pas été assez vite, puis que pitou a l'occasion de manger son petit abron, ben, chicane-les pas. Ne réagis pas, surtout pas négativement. « Reste calme, je te le dis tout le temps. » Et ne tire pas sur la laisse. C'est trop tard de toute façon. Fait que retiens ça, puis arrange-toi pour être plus rapide la prochaine fois. Septièmement, « Si ton chien mange les cacas des chats. » Hein, ça, là, c'est un problème que je rencontre vraiment souvent chez mes clients. Ben, c'est pareil. Gère l'environnement, récompense ton chien quand il revient vers toi, récompense ton chien quand il délaisse les crottes. Donc, travaille du rappel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le rappel pour t'aider, fait que clique dans la description pour la visionner. Si Pitou est obsédé par le caca du chat dans sa litière, empêche ton chien d'y avoir accès. C'est la meilleure solution, puis la plus facile. Mets la litière en hauteur. Minou peut facilement grimper pour y accéder, mais pas Pitou. Ou bien, installe une chatière sur la porte ou une barrière avec assez d'espace pour le chat, mais pas pour le chien. Bref, ben, sois créatif. Trouve-toi une stratégie. Bon, tu peux constater qu'il y a plusieurs raisons à la coprophagie, hein? Pensais-tu qu'il y en avait autant? Je te résume le tout rapido. Premièrement, déjà, il faut faire une différence entre le chien qui mange ses propres excréments et ceux d'une autre espèce. Deuxièmement, le chien peut manger ses crottes pour attirer l'attention de son humain. Troisièmement, Pitou va manger ses sels pour chercher à éliminer ses traces suite à du stress. Quatre, Pitou mange ses sels par ennui, pour s'occuper, parce que c'est plate, puis il est désœuvré. Cinq, la faim et une mauvaise alimentation peuvent pousser ton chien à manger ses sels. Six, le chiot, par curiosité et par exploration, peut être porté à goûter ses sels. Ça, c'est normal. Sept, les chiots qui viennent d'usines à chiot ou d'élevage peu recommandables peuvent prendre l'habitude de manger leurs crottes par mimétisme avec leur maman chien. Et comment lui faire passer ce mauvais comportement? Un, t'écartes toutes conditions médicales qui incitera Pitou à manger ses crottes. Deux, ensuite, gère l'environnement, empêche Fido de manger de son caca. Trois, ton chien doit toujours être en laisse durant vos sorties. Quatre, n'essaye pas des trucs comme le tabasco qui est ni plus ni moins qu'une punition. Cinq, regarde du côté de sa nourriture afin de lui offrir une nourriture de qualité. Six, lorsqu'il fait caca, félicite-le en même temps que tu l'éloignes. Récompense-le avec un jeu ou une gâterie de t'avoir suivi. Sept, si ton chien mange les cacas des chats, c'est pareil. Gère l'environnement et récompense ton chien quand il revient vers toi. Stimuler ton chien puis répondre à ses besoins de mettre quelque chose dans sa bouche. Ça, ça pourrait t'aider à régler son problème de coprophagie avec les autres conseils que je viens de te donner. J'ai créé un guide avec 44 idées d'activités masticatoires et intellectuelles pour occuper la gueule de ton pitou avec plein d'activités le fun et amusantes. Fait que, va donc me chercher ça, ce guide-là. Tu cliques sur le lien juste en bas et je t'envoie ça dritte là. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mais si c'est le cas, mets-moi donc un petit pouce en l'air. Puis partage donc ma vidéo si tu connais des gens qui vivent le même problème avec leur chien. Toi, griotte, là, je sais pas, toi, griotte, toi, griotte, as-tu une opinion là-dessus? Si je me souvenais de mon texte, ça irait mieux, n'est-ce pas? Et sept conseils pour l'aider à lui faire passer cette mauvaise habitude. T'as pas besoin d'avoir un chien qui jette pour faire cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux, mon loup? Je suis en train de filmer une vidéo. Ça me vient. Ouais, regarde, là. Hein? Je suis en train de tourner une vidéo. T'as pas besoin d'uur ? Sous-titrage ST' 501